Combien d'heures pouvait travailler un ouvrier à l'époque? Euh... 45 cas? Je dirais presque 100, là. 100 ou plus. Ah, ça devrait être... Genre 80? Genre 9, pas possible. 65? T'es pas mal proche. Ah oui? Ah oui. On dit entre 60 et 70. À la fin des années 1800, les ouvriers ont de très longues semaines de travail. Jusqu'à 6 jours pour certains, et ce, jusqu'à 70 heures par semaine. Les salaires sont si bas que souvent, on envoie les enfants travailler à l'usine. On les retrouve dans les usines de tabac, de chaussures ou de textiles. Les ouvriers ont très peu de droits. Et ceux qui sont sans travail n'ont aucun support de l'État. Les femmes et les enfants sont de loin ceux qui sont les plus exploités. L'usine, la manufacture, le quartier ouvrier sont très souvent des milieux malsains. On travaille généralement dans des espaces mal ventilés, avec peu d'éclairage et souvent mal chauffés en hiver. Les accidents sont fréquents et même mortels. L'ouvrier est finalement laissé à lui-même s'il se blesse. Il ne reçoit aucun support. Même si sa blessure l'empêche de travailler. Ces conditions difficiles, combinées à l'inaction de l'État, ouvriront la porte au mouvement syndical. De nombreux travailleurs bientôt réclameront de meilleures conditions. Ils auront recours à la grève pour se faire entendre. À Montréal, la crise économique de 1874 entraîne une hausse importante du chômage et surtout une baisse des salaires. À cette époque, de nombreuses grèves éclatent à Montréal. On n'a qu'à penser à celle des journaliers du port de Montréal en 1877. Ces nombreuses revendications ouvrières ouvriront la porte à l'amélioration des conditions de travail des ouvriers.